On va essayer de se remotiver. C'est un coup de barre. Putain, j'ai l'impression d'être tombé du huitième. Cru. Hello petit painter, comment ça va bien ? Hello petit painter, comment ça va bien ? Moi ça va ? Je devais faire, il y a très longtemps de ça, une vidéo sur la marque que l'on va voir là maintenant. Ouais, genre il y a très longtemps, c'était il y a 2-3 ans. D'ailleurs, les images que tu vas voir, elles ont déjà 2-3 ans. Et puis finalement, après quelques coups de rouleau, je me suis abstenu. Et tu vas comprendre pourquoi. Alors d'habitude, je réalise au moins un test de 3 peintures différentes. Et là, je me suis arrêté à la seconde. Tellement, c'était de la merde. Oh bah là, je ne peux pas l'appeler autrement. Alors qu'à l'époque, on me la présenta comme une peinture révolutionnaire. Puisqu'elle était à base d'algues. Qui est assez rare d'ailleurs pour les peintures. Alors en fait, j'ai fait un truc tellement merdique avec, que j'ai cru que cette peinture avait été fabriquée avec des excréments. La peinture Kaka. Voilà, tu vois, je lui ai trouvé un surnom. Alors d'habitude, je me refuse catégoriquement de commenter ce genre de test. Je n'en fais pas état. Je ne fais pas de bruit là-dessus. Ça ne sert à rien. Après tout, les gens n'ont qu'à l'acheter. Je ne travaille pas pour la marque. Et si les gens aiment faire de la merde chez eux, je m'en fiche, ce n'est pas chez moi. Oui, mais les temps changent. Oui, quand tu sais que c'est l'autre qui a un prénom de vélo de chez Intersport. Qui va chanter du piaf à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Avec Hidalgo sur le dos de Macron en train de traverser la Seine. Pour finir comme ce bon vieux Bill le bottier. Alors oui, en effet, les temps changent. Et le doc aussi. Alors il y a bien des gens parmi vous qui seront contents de la marque. Ça c'est inéluctable. C'est tant mieux d'ailleurs. Tant qu'il y aura des cons pour acheter, ils seront là pour vendre leur dobe. Ils vous en remercient d'ailleurs, ça c'est sûr. Mais il y a ceux qui ne veulent pas et qui ne peuvent pas cacher 30 euros. 30 euros dans de la flotte et des algues. Tout ça parce qu'un jour, un petit génie a eu l'idée de mélanger. Et on ne sait pas dans quelle proportion. De l'algue avec de l'eau. Pour en faire de la peinture. Alors si pour l'algue, très sincèrement, on peut se poser des questions. Oui, parce qu'après tout, à l'ouverture du pot, ça ne sent pas la marée. En revanche, pour l'eau, il n'y a pas de doute. Ah ça, ils ont envie de l'eau. Bon, le côté algues, tu le sens dans la conduite du rouleau. Parce que dès que tu poses le rouleau chargé, ça glisse sur le mur. Ton rouleau fait du surf sur le mur. Déjà à l'ouverture du fût, il n'y a plus rien de cohérent. Tout s'est séparé, comme l'huile et le vinaigre. Les gitans ou les arabes. J'ai dû mettre genre 10 minutes à bien mélanger pour avoir quelque chose d'homogène. Bon, là encore, on voit bien qu'il y a de l'eau. Ça remplit les fûts de façon économique, on est d'accord. J'ai donc fait une première couche de blanc sur un mur relativement clair. Rien d'insurmontable pour une peinture classique. Sauf que là, au séchage, j'ai commencé à voir un pommelé dégueulasse. Bon, pareil, en général, ça part sur la seconde couche. Donc, je ne me suis pas inquiété plus que ça. Enfin, j'avais quand même un petit doute. Après le séchage d'un mur en deux couches, j'ai constaté qu'il allait falloir au moins deux couches supplémentaires. Si ce n'est pas trois de plus. Moyennement en vie, là, quoi, tu vois. Regarde quand même la tronche du mur quand il y a une seule couche. Tu vois ? J'ai eu ce truc avec aucune autre peinture. Aucune. C'est la première fois que je voyais ça. Comme si la peinture marquait le mur un coup sur deux. Alors là, je peins. Là, je ne mets rien. Là, je peins. Là, je ne mets rien. J'ai fait du braille sur les murs. Bon, remarque, ce n'est pas chez moi, je m'en tape. Mais putain, c'est moi qui passais la peinture quand même. Et ma passion, ça délimite. Quant au mur qui a deux couches, même si c'est un peu mieux qu'avec une seule, on voit très bien que ça ne va pas le faire. Le prix du fût, ça finit par revenir cher au mètre carré si tu dois faire cinq couches à chaque fois. C'est une catastrophe sur toute la ligne. Alors, comme les temps changent, je n'avais pas envie de jeter tous ces rushs. Quand tu sais que j'ai passé du temps pour rien, il a quand même fallu, après séchage, que je reprenne en deux couches avec une peinture pro cette fois-ci l'ensemble des murs que j'avais peints en serrant les fesses que le sale pommelé que m'avait dessiné la peinture de Bill Le Bottier ne ressorte pas. Alors franchement, le gamin qui apprend le boulot avec cette peinture et qui fait sa première chambre, ses premiers coups de rouleau avec, il change de taf, clairement, je ne sais pas, il fait esthéticienne ou pâtissier. Franchement, c'est la seconde peinture testée sur cette chaîne où je me permets de faire un écart pour essayer de trouver une peinture bon marché mais qui ne rône pas trop sur la qualité. Et là, c'est encore raté. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, d'ailleurs, je mets le lien, c'était la peinture fantôme. Je l'avais appelée la peinture fantôme, la peinture de chez Action. Une catastrophe. Qui m'avait d'ailleurs valu beaucoup de critiques à l'époque. Oui, parce que les mecs, ils pensaient que je me foutais des pauvres. Pas du tout, je me tue à essayer des peintures de merde pour t'en trouver une bonne. Viens pas me chier à la gueule après, quand même. Bon, je le ferai peut-être. Non, non, en vrai, je ne sais pas, je dis peut-être. Oui, parce que, vu ce que ça me coûte, je n'ai pas la foi d'un adolescent de 20 ans, quoi. Ils sont fois, d'ailleurs. Ce qui est usant avec cette époque, c'est cette volonté de vouloir nous emmerder absolument avec l'écologie. Partout, il faut qu'il y ait de l'écologie. Dans les voitures. Dans les maisons. Dans la peinture. Dans les bistrots. Dans les grands-mères. Dans tout. Et si ça se trouve, un jour, ils vont même nous faire chier avec le nucléaire. Eh ! Ouais, ça saoule, ça fatigue. Je ne me viendrais pas à l'esprit de balancer mes souillures de peinture dans le jardin. Je ne suis pas américain, quoi. Je ne sais pas qui aurait l'idée à la con de brûler du plastique pour le plaisir de faire une vidéo. Ouais, bon, je l'ai peut-être fait une fois. Ce n'était pas non plus un bûcher, ça va. Dès que tu parles de peinture, il y a toujours une Greta Thunberg avec son pulapis pour te chier dessus. La peinture, ça tue la planète. Et il n'y a pas de planète B. Et il n'y a pas de planète C. Ah, l'écologie, franchement, tout le monde s'en tape comme de son premier stérilet. À part Gérard Miller. Il aime bien quand ça se passe sous le slip. Bon, après, franchement, je ne suis quand même pas cool. Taper les écolos, c'est un peu comme taper sur les catholiques quand tu travailles sur le service public. Tu ne risques pas grand-chose. Puis d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, les écolos, que c'est de la merde. C'est les votes. Les électeurs ont fui les écolos. J'y suis pour rien. Ce n'est pas compliqué. Aux dernières élections, ils n'ont même pas fait 4,63%. Comment tu l'expliques ? Même la bière chez Lidl, elle est plus forte. Bon, allez, c'est rigolé. N'achetez pas cette flotte de merde. Préférez votre mur tout pourri, à la limite, en attendant de faire des économies et d'acheter une peinture un peu meilleure. Ah, c'est clair. Et comme disait Jadot, Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les deux vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.